Les conseillers municipaux, les administrateurs maires et secrétaires généreux des 6 arrondissements de la ville, pour y la société civile, étaient tous dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Pente-Noire, conduite par son président Narcisse Iwanza. C'était pour la cérémonie de prestation de serment de la nouvelle maire de Pente-Noire, Mme Evelyne Titélé-Nemoupouette. D'entre deux jeux, le procureur de la République, dans son mot d'usage, a tenu rappeler quelques missions dévolues au maire. Être maire, c'est être un sacerdoce, c'est assumer un sacerdoce, et non pas venir jouir davantage. Vous en aurez, mais vous aurez certainement plus de charges que davantage, et vous allez l'assumer. Du point de vue administratif, vous êtes le patron de la ville. Une circonscription que l'on se partage, Mme Le Maire, parce que dans la même circonscription, je suis le patron judiciaire. Vous en serrez le patron administratif, encore que moi, je vais au Puy-Loup. Vous vous arrêterez à Bois-Noire, mais vous ferez tout ce que vous devez faire dans votre qualité de maire. Dans la même foulée, le bâtonnier du barreau de Pente-Noire, au nom de tous ses confrères, a exhorté la première citoyenne de la ville de Pente-Noire de s'investir totalement dans ses nouvelles fonctions. Après quoi, en sa double qualité d'officier d'état civil et de police judiciaire, la nouvelle locataire de l'hôtel de ville de Pente-Noire a pris l'engagement son anel de servir dans toute la légalité les populations de la ville de département au cours des cinq prochaines années. Ça me met maintenant aujourd'hui en situation justement d'agent de l'état civil, avec toutes les responsabilités de la ville dans tous les domaines. C'est un moment très important, plein d'émotions. Il s'agit pour moi d'accomplir ma mission avec beaucoup d'engagement, de responsabilité et de réussir et d'efficacité. Qui sera dominée par la célébration du centenaire de la ville océane, va être ardue, exaltante et difficile pour Madame le maire. Pour y parvenir, elle devra travailler les coulées franches avec toute la bonne intelligence que regorge la ville de département. Bon vent au 30e maire de la ville de Pente-Noire.